Coucou toi, coucou, 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 je te retrouve pour la lecture du chapitre 4 du livre que j'écris avec mon amie Céline qui s'appelle Rest in Peace, tome 1, La Fontaine de Jouvence. Donc là, c'est le chapitre 4 que je vais lire et c'est un chapitre que j'ai écrit. Et avant de commencer la lecture, tu retrouveras dans la description le lien pour pouvoir le lire toi-même, en tout cas les premiers chapitres, puisqu'il est en cours d'écriture et on publie les chapitres sur Wattpad. Si tu veux faire un petit tour sur Wattpad, n'hésite pas à laisser un commentaire et une étoile pour mettre en avant notre livre sur la plateforme. Ça nous donnera plus de chances d'être publié après, de trouver une maison d'édition. Et tu peux également liker cette vidéo et t'abonner à ma chaîne si c'est toujours pas fait. Voilà, donc, chapitre 4. Et il s'appelle Morgan Park Beach. Sur le chemin du retour, April n'en revient toujours pas. Elle ne sait pas ce qui est le pire, le fait que ce soir, elle va s'introduire illégalement dans un commissariat, ou le fait que l'idée vienne d'elle. Elle, April, qui respecte les règles et ne fait jamais aucun pas de travers, c'est du pur délire. Mais cette fois-ci, les circonstances l'ont poussé à envisager des mesures plus extrêmes. Et quand on parle de circonstances, on parle bien évidemment de ce morveu de Jessie. Elle pousse la porte d'un petit restaurant local, un endroit où elle aime se rendre de temps en temps pour commander à emporter. L'ambiance est chaleureuse avec des tables en bois clair et des nappes à carreaux bleus et jaunes. L'odeur alléchante des plats qui mijotent, lui chatouille les narines. Elle se dirige vers le comptoir et commande son plat préféré, un pokéball frais et coloré. Alors qu'elle attend, April se laisse envahir par ses pensées. Elle réfléchit à la nuit à venir, à ce qu'elle pourrait découvrir au commissariat, et à ce que cela signifierait pour elle et Jessie. Les risques de se faire prendre, la tourmente, pardon. Mais elle ne peut s'empêcher de ressentir une pointe d'excitation à l'idée de jouer les détectives amateurs. Puis c'est pour la bonne cause, n'est-ce pas ? Lorsqu'elle reçoit son poké, elle remercie le serveur d'un sourire et guide les lieux après avoir réglé. Sa boutique est à seulement quelques mètres de là. Elle y entre et renferme soigneusement la porte d'entrée, puis traverse l'allée centrale d'un pas assuré. Le sol en bois claque doucement sous la semelle de ses baskets. Dissimulée dans l'ombre, derrière le comptoir encastré, un petit escalier en colimaçon mène jusqu'à son appartement. La jeune femme y monte et une fois à l'intérieur, elle libère ses mains de son déjeuner avant de retirer chapeau et lunettes de soleil. Les rayons d'été réchauffent le parquet et illuminent le logis d'une douceur dorée. Assise par terre en tailleur, alors qu'elle entame son repas, son téléphone vibre sur la table. C'est Nina, qui lui a laissé un message. Coucou April, ça m'a fait super plaisir ton appel l'autre soir. On va au Morgan Park Beach avec les copains. Ça te dit de venir prendre un goûter avec nous cet après. April ne s'attendait pas à ça. Elle hésite pendant un moment. Son pouce suspendu au-dessus de l'écran de son téléphone. Une vague de nostalgie la submerge à l'idée de retrouver ses anciens amis, de partager des moments de convivialité comme autrefois. Après une profonde réflexion, elle décide finalement de saisir cette opportunité. Elle répond à Nina, confirmant sa présence à ce rendez-vous. Salut Nina, on se retrouve où ? Et à quelle heure dans le parc ? 15h sur la plage à l'arbre comme avant. Ok, à tout à l'heure. Une lueur d'excitation, mêlée à de l'appréhension, brille dans ses yeux, alors qu'elle se prépare à rejoindre Nina et les autres. Le soleil d'après-midi se reflète sur les pavés de Front Street, la principale artère du centre-ville de George Town. April commence sa bournade depuis le quart animé de la ville. Les rues sont bordées de bâtiments historiques aux façades colorées et aux balcons en fer forgé, témoignant du passé maritime de la ville. Elle marche vers le sud, suivant les panneaux indiquant Morgan Park. Tout autour, elle peut entendre les conversations animées provenant des petits cafés, sentir les arômes allégeants des restaurants et apercevoir les vitrines des boutiques d'artisans. À mesure qu'elle s'éloigne du vieux quartier, le rythme de la vie urbaine laisse place à une atmosphère plus paisible. Les rues se transforment en une allée ombragée par d'impôts s'enchaînent. Après quelques minutes de marche, elle débouche sur une vue imprenable sur la rivière sans pite. Deux petits bateaux de pêcheurs à quai se balancent doucement au rythme des marées. Elle continue de suivre la promedade riveraine, le clapotis de l'eau accompagne sa marche. La végétation luxuriante rend la cime épaisse et dense. April entend le chant des oiseaux et sent la prise salée venant de la mer. Les cris des mouettes annoncent la proximité de la plage. Enfin, elle arrive à Morgan Park Beach, un petit coin de paradis en bordure de la ville. Le sable chaud s'étend à perte de vue, bordé par les eaux tranquilles de la rivière. Au loin, des familles se prélassent sous les parasols colorés, des enfants construisent des châteaux de sable et les vagues viennent doucement lécher la plage. Puis elle les voit. Nina, Franck et Kelly. Si elle a pu vivre leur évolution sur les réseaux, elle ne s'attendait toutefois pas à ce que les voir en vrai lui procurerait. Son cœur s'accélère, elle est nerveuse. L'estomac noué, elle s'approche du groupe. C'est Franck qui la remarque en premier. Il se lève précipitamment, un large sourire aux lèvres quand il serre April dans ses bras. « Tu nous as tellement manqué ! » dit-il dans le gris de son oreille. Soulagée par l'accueil chaleureux de Franck, la jeune femme sourit à son tour. Nina les rejoint pour un câlin collectif. C'est comme s'ils s'étaient quittés la veille. Après ce petit moment de retrouvaille, April tourne son regard vers Kelly, restée assise, les bras croisés. « Ça fait un bail, April ? » « Oui, huit ans, je sais. Je suis vraiment désolée pour tout ce temps. « Allez, oublions le passé, nous sommes enfin réunis ! » s'enthousiasme, Nina qui tente de détendre l'atmosphère. April s'installe et prend une profonde inspiration. Elle sent le regard rancunier de Kelly sur elle. Mais Nina ne laisse pas la mauvaise ambiance s'installer. « April, tu n'imagines même pas à quel point ça fait du bien de te revoir. » « C'est réciproque, vous m'avez tous manqué. » Pour soutenir la jolie métisse, Franck ajoute d'un air taquin. « Vous vous rappelez de ce jour où on a tous sauté dans l'eau avec nos vêtements ? » « C'était ici, non ? » « Ah oui, c'était une catastrophe. On a dû rentrer chez moi en sous-vêtements. Et Kelly est tombée malade. » « Puis elle a juré qu'elle ne nous parlerait plus jamais après ça. » Nina et Franck éclatent de rire. April ne peut retenir un sourire à l'évocation de ce souvenir. Seule Kelly prend une moubouteuse. « J'avais dit que je vous ferais la tête, pas que je ne vous parlerais plus. » « C'était une époque folle. On était jeunes et insouciants. » « Fini par ajouter April, nostalgique. » « Et maintenant, qu'est-ce que tu deviens April ? » l'interroge Nina. « Eh bien, je tiens une boutique d'antiquité. » « Hotel Women. » « C'est dans le vieux centre. » « Vraiment, c'est génial. » « Elle s'étonne Franck enjoué. » « Tu parles avec son truc paranormal et doit avoir des clients bien bizarres. » Kelly est piquante. Elle en veut à April et ne se gêne pas pour le montrer. Seulement, sa remarque blesse la jeune femme. Des clients bizarres. April s'est toujours demandé ce qui se serait passé si elle avait parlé de son don à ses amis. « Est-ce que ça les aurait rapprochés ? Est-ce qu'ils seraient compris ? Est-ce qu'ils seraient restés à côté pour l'aider ? » Kelly vient de lui fournir une partie de la réponse. Nina reprend la parole après avoir jeté un regard noir pour son ami. « Eh bien, c'est passionnant. Tu nous montreras ta boutique un jour. » « Ça me ferait vraiment plaisir. » Les quatre amis continuent à partager des anecdotes, à se rappeler les bons moments. Et le début d'après-midi se passe comme si ces huit années ne les avaient jamais séparées. Même Kelly finit par pardonner le silence d'April. Les éclats de rire fusent alors qu'ils se rappellent les moments les plus mémorables de leur adolescence. Les souvenirs affluent. Comme les doux clavotis de l'océan, rappelant le temps où ils étaient inséparables. Les vagues murmurent doucement à leurs pieds et les cris joyeux des enfants jouant dans l'eau se mêlent à leurs conversations. La journée semble s'étirer, chaque instant rempli de rires et de sourires. Le soleil commence à descendre à l'horizon, baignant le ciel de couleurs chaudes et dorées. Après le regard de l'heure, elle ne doit pas tarder si elle veut pouvoir se préparer pour retrouver Jessie. Mais avant, elle a besoin de savoir. Et ça tombe bien. La discussion tourne actuellement autour du travail de Nina, qui raconte ses anecdotes les plus loufoques. Le moment est parfait, ou presque. Il faut juste trouver comment le glisser subtilement. Comment glisser subtilement le sujet. Il avait même piperonné un chaton qui... T'as déjà eu un cas où un jeune s'introduit dans un commissariat pour récupérer des preuves ? Prise de panique, April coupe soudainement la parole à Nina. Oups. Ah non, ça je n'ai encore jamais vu. Ah, je pensais que ça serait plus courant. C'est vrai que ça pourrait. Certains sont prêts à tout. Dieu soit loué, mais je n'ai jamais fait ça. Si jamais ça se produisait, tu sais ce qu'on en court. Un sourire en coin se dessine sur les lèvres de Nina, qui ne perd pas l'occasion de taquiner la jolie rousse. Tu comptes braquer un commissariat, April ? Non, non, pas du tout. C'est juste pour savoir, je suis curieuse. Tu parlais de ton boulot. Je voulais juste alimenter la conversation. Se défend April. Elle sent son cœur s'accélérer. Si elle sait pertinemment que son amie plaisante, elle se sent déjà complètement coupable de ses projets à venir. Tu peux aller en prison, ça c'est sûr. Avec une grosse amende en prime. Et certainement des dommages et intérêts à payer si tu dégrades le matos pendant l'intrusion. Mais je ne peux pas te répondre avec certitude. Je ne suis pas flic. T'es la langue bien trop pendue pour ça, Miss Curieuse. D'accord, je vois. Tous les yeux sont braqués sur April. Heureusement, la réelle curiosité de Franck la sauve de cette situation embarrassante. Et si tu braques une banque ? Vous posez des questions trop cheloues, rie Nina en lançant une tomate cerise sur le torse du jeune homme. La conversation repart et déjà la question d'April est oubliée. Du moins, dans leur esprit à eux. De la prison. Une amende, un casier judiciaire. Quel mouge l'a ainsi piqué pour qu'elle soit prête à risquer son avenir pour une pauvre longue vue à deux balles ? April se sent furieuse contre cette abrutite de Jessie. Mais surtout contre elle-même. Elle est très honteuse aussi. Plus question d'aller braquer le centre de police. Les risques sont bien trop énormes. Elle doit rester sur le droit chemin et s'en tenir à ce qu'elle sait faire de mieux. Aider les entités à regagner l'au-delà. Point. April se relève subitement. Désolée, je dois y aller. J'ai vraiment été très contente de vous revoir tous. Vraiment. Quoi déjà ? Tu veux pas passer la soirée avec nous ? Ça fait tellement longtemps. Le regard de Franck s'attriste. Kelly fait mine de porter un intérêt soudain à la pointe de ses cheveux brins et Nina se redresse à son tour, attrapant les mains d'April. Franck a raison. Reste encore ce soir, s'il te plaît. Premier s'envoie vite. Mais ce soir, je ne peux pas. Je suis désolée. La boule dans son ventre s'agrandit. April n'a qu'une envie. Envoyer un message au blondinet pour lui dire de laisser tomber et aller s'enfermer à double tour chez elle pour se cacher sous la couette. Quoi, si ce soir tombera ta cache de commissariat ? Nina a le regard taquin. Non, non, évidemment que non. April hésite. Que trouver comme excuse ? J'ai un regard, voilà tout. Se mettait à la mentir, regrettant aussitôt d'avoir sorti une énormité pareille. Il manquerait plus que Nina veuille voir une photo de son faux prétendant. Ah, mais fallait le dire plus tôt. Dépêche-toi alors, faudrait pas que tu sois en retard. Par contre, je veux tout savoir dès demain. Moi aussi, je veux tout savoir. Prise dans son mensonge, April se sent rougir et acquiesce doucement. Oui, oui, je vous raconterai. Passez une bonne soirée. Bye bye, ma muse araigne. Salut, April. A très vite. April quitte ses amis d'un pas précipité, abandonnant brusquement la douce atmosphère de la plage. Chacun de ses pas semble la rapprocher de l'abîme. Les rues défilent autour d'elle, mais elle ne voit rien, ne ressent rien d'autre que cette anxiété grandissante. Et soudain, alors qu'elle traverse la route, la réalité se dissipe brusquement. Sa prémonition la catapulte à nouveau dans ce cauchemar qu'elle a vécu quelques jours plus tôt. Les hurlements de la guerre résonnent dans ses oreilles. Les images de la destruction et de la mort la saillent. La vision de Lola, si déchirante, s'immisce dans son esprit, laissant des traces de douleur qui la bouleversent au plus profond d'elle. C'est le klaxon strident d'une voiture qui, fonçant droit sur elle à une vitesse effrayante, la tire de son songe vivant. Les phares l'éblouissent un instant, la faisant réculer précipitamment vers le trottoir opposé. Sa respiration est saccadée. Après, il réalise, sa vie aurait pu se terminer ici, sur cette chaussée. Mais bien que son esprit soit violemment hurté par cette prise de conscience, c'est toujours les cris des combattants qui la submergent de terreur. La jeune femme s'effondre sur un petit muret, tremblante, luttant pour reprendre son souffle. Les larmes coulent sur ses joues, mélange de frayeur et de chagrin. Toute la pression, l'angoisse et la culpabilité qu'elle ressent l'envahissent. Comment a-t-elle pu un instant penser à abandonner sa quête ? Tout va bien, mademoiselle. La voix d'une vieille table l'a fait sursauter. Incapable de lui répondre, elle se contente de hausser la tête, puis s'élève brusquement. Une détermination farouche s'empare d'elle. Elle ne peut pas reculer. Pas maintenant. Ce qu'elle risque de perdre est bien plus précieux que sa liberté. Quelques années de prison, c'est dérisoire face à la menace imminente de la fin du monde. La jeune femme essuie ses lames du revers de son bras. Elle doit retrouver Jessie, percer le mestère du cadavre sur la plage et découvrir qui est le détendeur de cette maudite longue vue. Mais pas dans cette tenue printanière ridicule. Rien de mieux pour se faire repérer en pleine nuit. Le sol de sa chambre est devenu un véritable foutoir. Là, April ordonnée, voire complètement maniaque, soyons honnêtes, jette à présent un par un ses vêtements sur le parquet. Je n'ai donc rien de noir là-dedans. Elle t'énerve, ses gestes sont précipités, maladroits. Sur son lit, le téléphone sonne. Le prénom de Jessie apparaît. Quoi ? Mais bonsoir à toi aussi, rayon de soleil. Tu ne m'as pas dit qu'on se retrouvait ici. April soupire. La question du blot dîner ne fait qu'accentuer son stress. Open Cooper Park, le parc pas loin du département de police. Écris-le quelque part, bon sang, et sois à l'heure surtout. Sinon quoi ? La jeune femme lève les yeux au ciel, encore une fois, et, encore une fois, raccroche, sans même prendre la peine de lui répondre. Heureusement, elle trouve enfin ce qu'elle cherche depuis une bonne dizaine de minutes, son pantalon similinoir. On pourrait croire que, renfermée comme elle est, April s'habille toujours comme si elle assistait tous les jours à des enterrements. Et pourtant, non. Elle est coquette et aime porter des tenues simples, mais colorées, surtout dans les tons pastels. April aime le pastel. Et le verre d'eau aussi, vous l'aurez compris. Elle se dirige vers le miroir plein pied, dans l'entrée pour observer sa silhouette. Pantalons simili noirs, t-shirts noirs, et vieux perfecto également en faux cuir noir. Un vrai look de bad girl. Elle observe son reflet avec attention. Elle relève sa main droite et attrape, de ses fins doigts, le collier qu'elle porte autour du cou depuis ses 17 ans. Des images lui reviennent. Le sourire chaleureux de sa mère l'accueillant près de la cheminée. Ses mots doux et apaisants, alors que la jeune rouquine essaye encore de comprendre son don. Ce collier te protégera, April. Ce bijou est plus qu'une simple parure. Il est un héritage familial, transmis de génération en génération. Lui avait-elle dit. Le pendentif se représentait sous la forme d'une petite goutte en verre, scellée hermétiquement, dans un certissage finement travaillé. Les motifs en achant qu'il ornait semblaient s'animer sous la lumière, dévoilant des spirales délicates et des arabesques complexes. Sa mère lui avait expliqué qu'à l'intérieur de cette viole se trouvaient quelques grains de sel de j'aime, extraits de la mère morte. Grâce à cet objet, April, tu pourras décider ou non de maintenir le contact avec les esprits pour faire du tri entre les bonnes et les mauvaises entités. La jeune femme se reconnecte au présent, laissant le passer là où il est. Ce n'est pas le moment de replonger dans son adolescence. Cet après-midi a largement suffi. Ses doigts remontent dans ses cheveux au reflet rouge qu'elle ressemble méthodiquement, une petite mèche à la fois en une queue de cheval haute. Le geste est fluide, marqué par la précision d'une habitude quotidienne. Alors que ses mains travaillent, elle sent un noeud d'anxiété se former dans son estomac, encore lui, décidément. Ses irises vertes reflètent aujourd'hui le doute et l'appréhension. Elle laisse ses bras retomber le long de son corps et prend une grande inspiration, tentant de chasser les pensées sombres qui la saillent. Ses yeux rencontrent alors une photo posée sur la commande. Le visage de ses parents, ainsi qu'une version plus jeune d'elle-même, lui retourne son regard. Est-ce que vous approuveriez ? Le silence lui répond. Elle se fixe une dernière fois dans le miroir, attrape son trousseau de clé et affronte la nuit noire. Voilà pour le chapitre 4. J'espère que ça t'a plu. En tout cas, moi j'ai adoré l'écrire. N'oublie pas, si c'était le cas, de liker la vidéo, mais aussi d'aller le relire sur Whatpad et de laisser un commentaire sur Whatpad pour nous permettre d'avoir de la visibilité, notamment auprès des potentielles maisons d'édition. Même si notre livre n'est pas du tout fini, puisqu'on en est coché Jupiter 4. Mais voilà. Fin de cette vidéo. Je te dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo ASMR. Ciao, ciao.